Certainement que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez déjà vécu des relations ou vous vous êtes investi, vous y avez cru, vous avez eu espoir et malgré tout ce que vous avez investi, cet amour, vous avez ouvert votre cœur, vous y avez cru, vous avez aimé sans limite, vous avez offert de la générosité, de l'écoute, de la disponibilité. Vous avez aussi, malgré votre ouverture d'esprit et tout ce que vous avez concilié dans la relation, rien de ce que vous avez donné a permis de créer cette bascule que cette relation, elle tienne. Aujourd'hui, vous êtes las de ces séparations répétitives, de ces échecs aussi. C'est assez lourd à porter à chaque fois parce que quand on donne tout, on met les tripes sur la table et après, on va réparer tout. Il y a tout un espace de réparation. Après, ce n'est pas évident d'y croire encore alors qu'on est aussi dévasté à chaque fois. Donc, passer sa vie à reconstruire, à chaque fois de se reconstruire, c'est fatigant. Donc, je comprends que vous soyez là, que vous vous dites, bon là, Armelle, là concrètement, c'est quoi le sujet ? Comment on fait ? D'accord ? Parce que comment on fait pour retrouver cette confiance en l'homme ? Peut-être que vous aussi, là, actuellement, vous n'y croyez plus. Vous avez jeté l'éponge. Alors qu'au plus profond de vous, là, dans votre cœur, il y a une part de vous qui dit, je refuse. Je pense que je mérite d'être aimée. J'ai envie de vivre cette relation. Je suis prête. Et moi aussi, je suis digne de vivre ce grand amour. Et vous avez raison d'y croire, en fait. Et le plus profond de vous, ce que vous désirez, c'est de faire partie de la vie d'un homme qui vous corresponde, avec qui vous vibrez vraiment, et de vivre une relation qui soit à la fois complice, stable, et qui s'épanouit dans le temps. La question est, comment faire pour être choisi ? Comment faire pour vivre cette relation stable et épanouie ? Mais comment faire aussi ? Quels sont les blocages ? Quels sont les blocages peut-être que vous avez dans votre inconscient, que vous avez besoin de déprogrammer pour pouvoir consolider cette relation d'amour durable que vous rêvez de vivre ? Quand je fais ma checklist, je me suis dit qu'il est vrai qu'aujourd'hui, je m'estime et je fais de mon mieux pour que ce soit le cas, encore un petit peu plus. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que, parce que dans toutes les relations que j'ai vécues, les hommes, j'ai toujours obtenu de la considération. C'est quand même assez incroyable, parce que je m'entends encore très bien avec tous mes ex. Ils ont vraiment une estime haute de moi. Si j'ai besoin de soutien, je peux les appeler. Ils sont là. Tous à l'unanimité disent, Armelle, tu es extraordinaire. Je me dis, pourquoi est-ce que quand on trouve quelqu'un extraordinaire, moi, je ne quitte pas la personne. Pourquoi eux, ils me quittent ? Donc, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que j'ai dans ma vibration intérieure qui fait que la personne ne reste pas ? Qu'est-ce qui fait que la personne me trouve extraordinaire, mais la personne ne reste pas pour construire quelque chose ? Et là, j'ai une révélation dans mes écritures, et c'est ça que j'aimerais vous partager. C'est qu'il y a un point hyper… Enfin, il y a deux points très importants qui me manquaient. La première chose, le mot me vient en anglais, j'ai dit « the hook ». « The hook », c'est le crochet. Vous voyez ? C'est comme un collier. Vous voyez, dans un collier comme ça, à un moment donné, il y a un crochet pour raccrocher l'autre bout, pour que ça fasse une unité. Et moi, je me dis « mais moi, en fait, je n'ai pas ce lien d'accroche et de connexion vis-à-vis de l'homme parce que je n'ai pas de lien d'accroche vis-à-vis de mon père. Je n'ai pas eu de… » Je ne sais même pas ce que ça veut dire. À voir, c'est quoi… Non, je ne sais pas ce que c'est. Je me dis « mais c'est normal, je ne peux pas faire apparaître dans la matière quelque chose qui n'existe pas à l'intérieur de moi. Donc, en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, étant donné que je n'ai pas eu ce lien de connexion et d'accroche avec mon père, parce que je n'ai pas eu de relation avec mon père, et clique plus et, j'ai une relation conflictuelle avec mon père. Donc, du coup, ma relation avec l'homme, le lien avec l'homme n'est pas un lien qui est paisible de confiance et de sécurité pour moi, quoi. Donc, un, j'ai réalisé que ce lien de connexion a besoin d'être rétabli. Déjà, pour poser ce point d'accroche avec l'homme. Mais la deuxième, c'est que le terrain de la relation avec l'homme, pour moi, il n'est absolument pas rassurant, parce que, de par cette absence de relation avec mon père et cette relation qui a été conflictuelle, j'ai développé cette croyance limitante que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas fiable. Partons de là. Tant que je maintiens que l'homme n'est pas de confiance, l'homme n'est pas stable et que l'homme a besoin de se justifier, c'est que je suis en terrain de méfiance en fait. Donc, quand je suis dans un terrain de méfiance, c'est normal que je repousse. Même si j'ai envie d'être en relation, il y a quelque chose qui va repousser l'autre. Parce que, justement, dans ma vibration intérieure, j'ai besoin de rectifier ces deux points-là. Ce sont deux blocages en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, ce que je vous propose, c'est justement le programme Vivre une relation stable. Et moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est exactement les recherches que j'ai faites. J'ai déjà entamé ce processus. L'objectif de ce programme, c'est de traiter ces deux blocages afin que vous puissiez vous réouvrir à l'homme en toute sécurité, toute confiance et que vous puissiez faire en sorte que la personne s'établisse dans votre vie, de développer cette relation stable. D'accord ? Comment on dit quand on le répète ? Stable et qui s'épanouit dans le temps. Dans ce programme, la première chose que je vais proposer, c'est déjà de rétablir ce lien de connexion qui est impératif dans votre vibration intérieure, qui est aussi ce lien de confiance et de sécurité. Donc là, on va rétablir la relation. Il faut changer la relation avec votre père. C'est une évidence. Là, on est chez papa, vraiment. Il faut rétablir un lien apaisé, que ce lien soit en toute sécurité. Bien sûr, votre père, c'est le premier homme que vous connaissez. Donc, imaginez que si la première expérience que vous avez d'un homme, c'est que vous ne vous sentez pas en sécurité, pensez bien que dans votre vibration intérieure, vous allez tout faire. Vous avez l'impression que l'homme que vous rencontrez vous rejette. Non, en fait, c'est parce que dans votre vibration intérieure, vous êtes dans un espace où vous vous protégez des hommes. Donc, en fait, vous les mettez à distance de votre personne. D'accord ? Donc, il faut rétablir ce lien de connexion avec votre père. Ça, c'est une évidence. L'autre chose qu'on va faire aussi, c'est de déprogrammer impérativement cette croyance que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas fiable. Le but, du coup, c'est de développer, que vous puissiez vivre la relation dans un espace de sécurité et de confiance et que aussi, non seulement vous allez être dans un espace de sécurité et de confiance avec l'homme, ce qui va changer la nature de votre relation complètement, mais que vous puissiez aussi développer quelque chose que j'ai trouvé important, qui va se faire naturellement. C'est de développer le canal du recevoir parce que c'est assez intéressant d'expérimenter ça parce que quand le lien est rétabli avec le père, il y a quelque chose de naturel qui fait que recevoir, c'est naturel. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer ça parce que peut-être que, je ne sais pas si c'était le cas pour vous, c'était quelque chose que vous avez eu beaucoup de mal. Moi, personnellement, oui. Donc, j'ai trouvé ça important. Et dans un deuxième volet, une fois que vous allez offert un terrain de connexion et pour que l'homme puisse s'établir, là, on va rentrer dans le fait de comment attirer l'homme à vous. Là, on va faire en sorte de devenir des femmes magnétiques. Ça, c'est hyper important. Donc, favorisez votre vibration intérieure pour pouvoir attirer. Là, il va falloir faire venir cette personne à vous de façon à ce que la relation puisse se donner. Donc, en même temps que tout ça va se faire, je vais récupérer les clés, quelques clés qu'on a faits, là, que je vous ai énumérées, qui sont importantes aussi. Donc, ça aussi, c'est une chose. Et puis, il y a aussi autre chose que j'ai trouvée aussi importante qu'on va faire, c'est qu'on va changer votre relation à la solitude et votre relation à l'attente. Parce que parfois, en attendant que le procès se fasse, en attendant que la rencontre se fasse, ce moment d'attente-là, c'est comme si vous allez auto-saboter toute la vibration que vous allez mettre en place pour attirer l'homme à vous. Donc, ça, il faut aussi… C'est quelque chose qu'on va aussi remodeler. Je pense que ça peut être très complémentaire. Bien. Ce programme, si ça vous parle, il commence quand ? Il commence au 15 décembre. Donc, c'est là. Ça se fait en un mois. Comment on va procéder ? Vous allez procéder comme moi. C'est-à-dire qu'on va prendre un week-end. Donc, on rentre en immersion. Moi, je trouve que c'est important qu'il n'y ait pas de coupure pour qu'on reste vraiment en immersion dedans, dans la relation avec le père, pour recréer ce lien de connexion et d'accroche avec votre père et donc avec l'homme et l'espace de sécurité et de confiance. Donc, c'est un week-end qui va être important. de 13h à 18h, heure française sur Zoom, tous les dimanches, dimanche 24, dimanche 1er décembre, dimanche 8 décembre, 15 décembre, mais ça ne fera que pour deux heures, de 13h à 15h, dans lequel, là, on va commencer à réajuster à fur et à mesure. Donc, comment ça se passe au niveau du format ? On se voit sur Zoom. Les replays vont être dans une bibliothèque ressources. Il y aura un groupe WhatsApp qui sera ouvert. Donc, vous allez être accompagnés tout le long pendant un mois. S'il y a quoi que ce soit, vous me contactez. Donc, moi, je vous accompagne, même si je ne suis pas avec vous. Donc, c'est un accompagnement en continu pendant un mois. J'ai fait le choix d'un groupe restreint de dix personnes pour que je puisse m'occuper de chacune de vous. Voilà. Et dans ce programme, comme dans tous les packages que j'offre, il y a un coaching offert.